bon matin tout le monde aujourd'hui j'ai décidé d'aller faire le sentier du rang 11 attendez une minute je vais aller voir c'est où parce que c'est pas... sur la carte c'est comme deux secteurs mais c'est dans le dans les monstokes je sais pas trop c'est où en tout cas je sais que je commence du rang 11 attendez je suis un peu trop proche là ok je vais relier le parking 36 s 36 non je vais relier le parking s 29 au parking s 38 dans le fond le s 29 ici sur le rang 11 pis le s 38 il est proche du lac bois vert pis là à travers ça il y a un bout qui n'est pas c'est pas un sentier dans le fond il faut que je marche sur le rang 8 pis après ça je vais à partir du s 38 je vais finir sur le chemin du lac pis là ben ma blonde va venir me chercher là fait que c'est ça ma journée je pars bien de bonne heure fait que là il est 5h... attendez il est 5h25 que je pars de la maison ça veut dire que je vais être au début du sentier vers 6h à peu près en tout cas je vais partir ma randonnée vers 6h on va dire fait que... ben c'est parti bon ben pour ceux qui se demandaient ça ressemblait à quoi les monstokes ben on a un bel exemple ici c'est quand même plusieurs kilomètres pis là je suis sur le rang 11 j'étais à deux kilomètres du parking s 29 je pense pis il est presque 6 heures du matin mais on est vraiment dans le meilleur là on entend les oiseaux le soleil il se lève pis là ben je suis en plein milieu du chemin parce qu'il n'y a pas personne ça c'est le fun c'est vraiment tranquille pis j'ai hâte de voir je pense que je vais être seul dans le parking aussi ça fait que quand je vais commencer je vais être... je vais être comme le premier à partir fait que j'ai l'impression tout le long en tout cas il y a une partie que je vais être seul peut-être quand je vais être rendu au rang 8 à l'entrée du mont John Gilmett peut-être que là il va y avoir un petit peu plus de monde là parce qu'on est vraiment bien aujourd'hui je pense qu'il annonce 23 pis on le voit là le ciel est dégagé je pense ça va être ça une partie de la journée fait que... reste deux kilomètres à faire en auto avant de commencer ma randonnée je voulais vous montrer un peu quand je suis viré sur le rang là j'ai vu le paysage je vais fermer ça comme il faut je trouvais que ça valait la peine de vous montrer ça fait qu'on continue tiens nous voilà rendus au S29 je trouve que ça sent bon en plus le matin c'est ça qui est le fun quand on commence de bonne heure il reste encore toutes les odeurs parce que là la rosée se fait sécher un peu par le soleil pis là ben tout remonte du sol et ça sent vraiment bon le S29 c'est le sentier que... je vais reprendre une partie du sentier que j'avais pris deux ou trois semaines quand j'ai fait la traversée des Monts Stoke du rang 14 au camping du Mont Élan parce que dans le fond c'est un genre de... ça fait comme un X sur le paysage quand on en regarde la carte pis moi j'ai fait une partie des branches mettons on peut dire... en tout cas j'ai fait la partie des branches qui tournent vers la gauche pis là je vais faire la partie qui va tourner plus vers la droite ou des bananes en question est-ce qu'on en regarde la carte là parce que dans le fond je veux... je veux compléter chaque secteur que je pourrais pas faire cet été parce que j'ai un projet de relier les... le secteur Richemont jusqu'aux lignes américaines dans le fond je veux faire tous les sentiers de l'Estrie la grande section là... d'un trait deux ou cinq kilomètres en tout cas le nombre de kilomètres je sais pas trop mais tu sais c'est toujours autour de ça je veux le faire en autonomie genre en grande randonnée je me donne entre deux pis trois semaines tout dépendant si je me roche ou si je chill sur la randonnée fait que là... tous les secteurs que je pourrais pas faire j'ai décidé... que je pourrais pas faire d'un coup j'ai décidé... j'ai décidé de les faire en petites sections là les fins de semaine fait que là j'ai fait une partie de mon stock il y a trois semaines là je vais faire la dernière section pis c'est une section en plus qui est coupée par le rang A8 fait que je veux relier vraiment le S29 au S36 fait que là je mets mon sac pis on commence à randonner tout de suite il est 6 heures du matin je me suis pas traîné de déjeuner on va faire ça dans le sentier faut pas que j'oublie mon roman pis là je vais essayer de porter attention à que... que... entendre que je barre mon auto parce que l'autre jour quand j'ai fait la randonnée ça m'a comme trotté dans la tête j'étais pas sûr avec mon trouble d'attention si j'avais bien barré mon auto ou pas elle a occupé mon esprit une partie de la randonnée il y a 2-3 semaines je me demandais si j'arrive tard qu'est-ce qui va se passer avec mon auto si je l'ai pas barré en tout cas il s'est rien passé pis justement j'avais barré mes portes mais là on écoute ah là c'est barré on a une petite pancarte pour nous indiquer on est à combien de kilomètres du rang 14 mais il y a pas d'indication pour me dire que j'étais à combien de kilomètres du rang 8 fait qu'on va aller chercher l'information dans le bois je m'en suis pas rendu compte quand j'étais à l'orée du bois mais là ça fait 2 secondes que je viens de vous lâcher pis je pense que ça valait la peine que je vous montre la différence de luminosité même pour moi les yeux ça fait comme ouh il fait noir ici le couvert végétal est quand même assez dense c'est un beau sentier il y a des petites racines ça fait différent de quand je l'ai emprunté la première fois cet hiver c'est quand même une belle trace ça sent bon on entend les oiseaux le matin la nature se réveille pis c'est là qu'on dirait que les animaux ont plus d'énergie quand il fait chaud sous l'heure du dîner on entend plus rien c'est ça qui est le fun quand on part le matin et là on entend toute la nature se réveiller c'est bon c'est bon c'est bon c'est bon bon ça fait que j'ai oublié d'enregistrer j'ai parlé dans le beurre pendant deux minutes fait que là finalement pour vous redire que finalement c'est pas ici que je vais avoir l'information que je veux on me dit pas grand chose à part que la zone Chapman est dans ce coin là que le 11ème rang est à 2.9 que le 14 est à 8.7 pis que le Big Hollow Ruisseau est à 5.3 moi je veux savoir à combien de kilomètres qui est le rang 8 de toute façon il y a un autre jonction qui s'en vient je sais pas à combien de centaines de mètres fait que je pense que c'est là qu'il va y avoir l'info que je vais avoir fait qu'on va aller rechercher cette information un petit peu plus loin pis donc ça sera pas ici que je vais déjeuner je pensais à me dire bon si j'étais à 4.3 km du rang 8 bon en sachant ça je peux prendre une demi-heure pour déjeuner je n'ai pas une heure et demie à randonner avant de me rendre l'eau mais c'est pas là que je vais le savoir donc on continue ouais ben un autre pancarte qui ne me dit pas grand chose à part que le Mont-Hélain est par là pis que le rang 11 est par là ben t'es, j'espère que je me suis pas fait avoir que je me suis pas trompé et que j'ai pas manqué un un embranchement à quelque part sinon je vais revenir directement au Mont-Hélain pis je vais revenir à la maison à pied ça n'aura pas été une avant-midi productive en tout cas j'ai toujours espérance de recroiser en quelque part un embranchement qui va m'indiquer plus clairement qu'il faut que je m'en aille par là pour le rang 8 ben plutôt le rang 10, je me trompe tout le temps bon, fait qu'on continue t'as voir, j'aurais dû sortir All Trail ben t'es, j'ai pas, c'est direct à la jonction qui m'aligne sur le Mont-Jean-Guilmette je sais pas ce qu'a dit la jonction mais je vais revenir en arrière en me fiant à mon téléphone ben t'es, parce que là euh, je sais pas si on va le voir, ouais c'est ça donc je suis au kilomètre 6 fait que dans le fond j'aurais fait au moins un kilomètre pour rien il va falloir que j'en revienne sur mes pas il va falloir que je trouve la jonction mais avec euh, avec la technologie si bas je pensais avoir une pancarte à quelque part qui indiquerait clairement que le rang 10 est là pis euh, je vois vraiment qu'il y a un point de jonction là sur euh, sur euh, l'application je vais vous montrer ça fait que là je m'en vais chercher l'application All Trail pour vous montrer un peu c'est quoi l'erreur que j'ai faite fait que là, moi je suis en direction je serais supposé de m'en aller là mais là, faut que je revienne sur mes pas pis j'ai pas vu la jonction sur le dessus d'un sommet quelconque j'essaie de voir ça peut être où pis je le sais pas trop mais en tout cas, faut que je revienne en arrière pis là, on voit euh, tout ce que j'ai fait comme parcours j'ai comme euh, il y a un quelque part que j'ai pas vu la jonction je sais pas si c'est où euh, euh, que ça nous indique le mont Chapman pis tout ça, pis peut-être qu'il y avait une pancarte en diagonale que j'ai pas vue qui est cachée par les arbres par les euh, euh, par les euh, euh, par le couvert végétal les branches les feuilles, je sais pas trop mais là, faut que j'en revienne en arrière faut que je me rende ici pis après ça, que je longe le mont John Gilmett euh, pis que je me rende jusqu'au huitième rang le huitième rang le huitième rang, il est où? il est là fait que je pense qu'en théorie ouais, c'est ça, on voit le petit point là fait que là, il va falloir que je je prenne le chemin forestier que j'en revienne sur le huitième rang parce que moi aujourd'hui, ce que je veux faire c'est me rendre jusqu'au chemin du lac là fait que faut que je revienne en arrière ouais, ça va me faire quasiment deux kilomètres de plus à rajouter au kilométrage que je vais faire aujourd'hui t'as boire, moi qui pensais déjeuner vers huit, neuf heures ben, il va peut-être être plus vert là, il est huit heures et demie je vais revenir en arrière pis je pense que quand je vais avoir trouvé la jonction c'est là que je vais manger de toute façon, c'est là que ma nouvelle la vraie randonnée va commencer pour moi parce que tout le reste, je l'ai déjà fait cette section-là, je vais l'avoir fait trois fois t'as boire c'est des affaires qui arrivent de toute façon, il n'y a pas de stress là on est au début de la journée pis j'ai pas, j'ai toute la journée pour faire ça, moi je pensais arriver à la maison plus de bonne heure, mais je vais juste arriver un petit peu plus tard c'est tout ben, t'as boire je me suis fait t'as boire comme quand j'étais jeune on était là tout à l'heure il aurait juste fallu que je me revire de bord pour voir ça c'est parti c'est parti c'est parti c'est parti